Sous-titrage Société Radio-Canada 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 «Passe à y penser ». Je vais être juste capable de te faire un petit bout de vocabulaire. On pourrait parler par là, franchement, au moins une demi-heure sur les cheveux. Moi, je serais capable. Je viens d'atteindre, je pense, la limite. Parfait. Je ne me souviens pas d'avoir une aussi longue conversation sur les cheveux. mais ta carrière va super bien, mais ta carrière va super bien, ça a commencé en 2012 et puis, tu sais, tu as fait toutes sortes d'animations, tu t'en vas justement animer l'Île de l'amour. Ça commence-tu bientôt? C'est quoi le timeline? Ça commence, ça commence, ça commence, écoute, je pense qu'on, ça commence le 10 avril. OK. Je pense qu'on n'annonce pas encore la date officielle. Je ne sais pas à quel moment on va diffuser ce podcast-là. On s'organisera, puis au pire, on mettra un petit beep. Mais ça commence, sinon je vais faire un autre pick-up. Ça commence super bien, ça commence au printemps, au mois d'avril. Je pars le 26 mars pour la République dominicaine. J'ai très, très hâte, je te dirais. À quel point c'est un gros workload pour toi là-bas? C'est-tu des grosses journées? Est-ce que tu as parlé avec Nadé? Non, je n'ai pas parlé avec Nadé. J'ai parlé beaucoup, j'ai échangé beaucoup, beaucoup, évidemment, avec la production. On a des meetings en ce moment, puis on se parle presque toutes les semaines déjà. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas une charge de travail énorme pour l'animateur, parce que c'est un concept où est-ce que l'animateur est là, surtout au début. Il va présenter les candidats, il va assembler les premiers couples, puis après ça, moi, je reviens. Je ne reviens pas quand il y a de la... Je reviens, en fait, dans des moments où est-ce que c'est critique, on sort quelqu'un, la vie là. Oui, oui, les éliminations. Où, justement, on va faire des recoupling, qu'on appelle. Donc, je ne suis pas là très, très, très souvent, mais je suis là dans les moments critiques, dans les moments importants, ce qui fait que c'est ça. C'est-tu, toi, qui as manifesté ton intérêt d'aller là? C'est-tu eux qui sont venus te chercher? Comment ça s'est passé? Même pas, c'est eux qui sont venus me chercher. Moi, j'étais en vacances, vacances slash travail à l'automne, au début de l'hiver, en fait, c'est la fin du mois de novembre. Puis, ils m'ont appelé, c'est mon agent qui m'a appelé pour me dire qu'ils voulaient m'avoir à l'animation. Et j'étais, franchement, hyper très, très content, très flatté. Moi, j'ai fait, justement, de l'animation dans le passé. J'avais animé Mix 4 à Brac TV en 2014, jusqu'à ce que je commençais, j'avais 22 ans. Puis, après ça, j'ai animé Danser pour gagner en 2018. Puis, je n'ai jamais fait de l'animation. Après, je me suis concentré beaucoup sur la musique. J'avais pas vraiment... J'avais envie, j'avais adoré mes expériences d'animation, mais j'étais dans une période où je suis comme, ah, si je veux faire de la musique, si je veux que ça marche, ma musique, il faut que je me concentre là-dessus. Je ne veux pas trop me disperser. Puis, on dirait qu'il y avait toute cette philosophie-là dans le milieu dans lequel j'étais, où est-ce que, pour percer en musique, ou en tout cas pour que mon matériel fonctionne, il fallait que je fasse la musique. Si je faisais de la télé, la musique, plein d'affaires, le chez Coma, ça me dispersait, ça m'enlevait de la crédibilité comme artiste. C'était ça que je me mettais dans ma tête. Puis, ça, ça partait de toi ou c'était le... Non, ça partait un peu de mon entourage. Ça partait beaucoup de mon ancien management, surtout en France. En France, c'est beaucoup comme ça. Les gens, les gens sont... Faut-tu garder le mystère autour d'un artiste encore? Parce que je trouve que... Je ne connais pas le contexte en France, mais je trouve qu'au Québec, il y a eu une génération d'artistes où on connaissait peu leur personnalité, en dehors de leur performance sur scène ou en studio. Puis, je trouve qu'on a un nouveau changement. Puis, le nom qui me vient en tête, c'est Alicia Moffett, qui est très, très « out there » sur les réseaux sociaux. On connaît sa personnalité, on connaît son talent aussi. Est-ce qu'on se dirige vers ça tranquillement? C'est vraiment un bon exemple avec Alicia. Puis moi, ça a été un de mes dilemmes, franchement, toute ma carrière. Parce que je viens d'un milieu où est-ce que, à l'époque, Star Academy, on était dans le gros système, dans le gros glam. Tu sais, c'était comme... À l'époque, c'était Production J qui produisait. Julie Snyder, elle avait comme une philosophie de diva, star system, on est comme... Créer une séparation. Bien, je veux dire, qu'on le veuille ou non, c'était un peu ça que ça faisait. Puis c'était comme, il fallait qu'on soit tout le temps on pointe, toujours très bien, stylé. Il y avait un... Une espèce d'aura. Une espèce d'aura de star autour de Star Academy. Puis moi, après ça, je me suis toujours demandé justement, comment est-ce que je dois être accessible, mais en même temps, pas trop l'être. Est-ce qu'il faut que je reste un peu mystérieux, mais en même temps, tu as envie d'en donner aux gens. Tu as l'impression que les gens ont envie. Puis là, il y a eu l'air des... Moi, quand j'ai fait Starac, Instagram n'existait pas. Instagram a démarré l'année d'après. Oui. Ou en fait, juste après, quand on a fait la tournée. Puis ça a commencé. Ça a vraiment un peu brisé les... Ça a un peu brisé les... Les barrières. Oui, les barrières ou les codes, en fait. Les codes, justement, de la vie privée, puis du star, du star system. Tu sais, où est-ce que... Bon, qu'est-ce qu'on peut maintenant? On peut maintenant tout dévoiler. Puis je ne me suis jamais senti 100 % à l'aise. J'ai essayé... Je l'ai quand même bien géré, cette affaire-là d'Instagram pendant un bout de temps, mais toujours en étant un peu... Plus dit que d'une certaine façon, où est-ce que je n'amemnais pas nécessairement les gens à... Je n'étais pas 100 % transparent. Je n'amemnais pas les gens 100 % dans mon quotidien, comme le ferait une Alicia aujourd'hui. Puis aujourd'hui, est-ce que tu as la même espèce de prudence sur tes réseaux sociaux ou tu t'en permets un petit peu plus? Aujourd'hui, c'est vraiment bizarre. Il y a comme un... Moi, dans les dernières années, j'ai eu une grosse relation de love-hate avec les réseaux sociaux parce que pendant un bout de temps, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. J'ai publié beaucoup, beaucoup de photos. Puis à un moment donné, je me suis comme tanné de ça. Puis j'ai trouvé ça... J'ai commencé à trouver ça lourd, de devoir toujours s'exposer, de devoir constamment publier des photos. À un moment donné, j'ai vu ça un peu de mauvais oeil. Puis cette espèce de côté-là où est-ce qu'on doit toujours se mettre en valeur sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à trouver ça lourd. Oui. Puis j'ai aussi un moment où j'ai subi une sorte de harcèlement de la part de... de des fans, une fan en particulier. Puis ça... Oui, oui, vraiment. Ça l'a marqué un espèce de... Excuse-moi de rire, là. J'ai l'impression que c'est... Non, mais c'est pas vrai. C'est pas OK. Parce qu'en fait, en te le disant, je me rends compte que ça, ça a marqué un trait. Puis ça l'a... Je pense que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai pris une espèce de distance par rapport aux réseaux sociaux. J'ai une fan qui était vraiment très, 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 très intense. Puis elle me soutenait depuis le début. Et c'est comme si, justement, en retour, elle s'attendait à ce que je lui en redonne autant. Puis des fois... En termes de conversation, en termes de... En termes de fans qui étaient là partout. Tu sais, exemple, en France, à chaque fois qu'on faisait une entrevue radio, à chaque fois qu'on prenait le train, à chaque fois, tu sais, c'était comme elle était là partout. Puis elle m'écrivait des messages, puis elle était là, puis elle m'en donnait. Mais elle, à un certain moment donné, c'est comme devenu une espèce de compétition avec les autres fans. Donc, puisqu'elle m'en donnait beaucoup, moi, je devais être redevable à elle. Puis c'est... Mais ça a pris... C'est vraiment bizarre. Mais ça a pris des proportions où est-ce que là, c'est mis à faire des vidéos YouTube pour me dire que j'étais... Pour dire que j'étais une mauvaise personne. Ah boy, OK. Puis elle s'est fait plein, plein, plein de faux comptes Instagram pour m'envoyer plein de messages. Oui, oui. Ça va super bien. C'était dans un moment où j'étais comme... C'était dans un moment où j'étais comme... Mon Dieu, puis là, je recevais des messages de plein de comptes différents, de gens différents qui disaient, tu as fait du mal à cette personne-là, tu es une mauvaise personne, tu as fait... Puis, mais à un moment donné, tu fais comme, voyons, ta varnouche. Il y avait, je te jure, puis là, je voyais des visages de fans aussi que je connaissais, que j'avais reconnus. À un moment donné, elle s'est mise à monter des gens contre moi. C'était comme... C'était bizarre. Ça a pris une espèce de... Puis c'est comme une espèce de période que j'ai oubliée. Mais là, j'ai repris... Non, mais il y a des moments où on est plus fragile aussi. Puis, tu sais, j'imagine que ça t'arrive une journée où tu es solide ou une période où, tu sais, tu es en contrôle de tes... Puis tu gères bien tes affaires. Oui. Non, mais ça, tu t'en... Puis tu t'en fous. Mais à un moment donné, on dirait que je suis tout le temps un peu sensible à ça. Puis de voir des gens aussi dans une espèce d'état psychologique un peu instable, justement. Puis c'est comme, moi, ça me touche. Puis limite, ça me fait de la peine. Fait que de voir ça, j'ai trouvé ça particulier. Puis ça m'a fait un peu prendre du recul, justement, par rapport aux réseaux sociaux puis à ma proximité avec les gens. Oui. C'est touché, les réseaux. C'est particulier, oui. Mais aujourd'hui, j'ai envie, j'essaye de retourner là. En fait, je n'ai pas toujours envie de me mettre « out there », mais il y a un moment, c'est le fun. C'est spécial. C'est que la game, elle a changé. C'est drôle, hein, parce que, qu'on le veuille ou non, on a des jobs qui requièrent une certaine popularité pour rester « relevant », pour continuer à avoir des appels de l'île de l'amour, d'une production, d'une station de radio, peu importe. Ça fait qu'on a besoin de cette attention-là, mais ça devient un terrain glissant aussi de ce côté-là. Tu sais, ce que je trouve le fun des réseaux sociaux, c'est que tu deviens ton propre outil de promotion. Alors qu'à l'époque, tu avais besoin d'être invité sur les plateaux de « Tout le monde en parle », etc., pour que le public soit au courant de ce qui se passe. Par contre, ça vient quand même avec… Des fois, c'est dur de jongler cet équilibre-là. Tu sais, nous autres, moi, ce que je fais de mon bord, tu sais, il y a les créateurs de contenu, créatrices de contenu, puis il y en a des extraordinaires là-dedans qui font, tu sais, c'est dynamique, tu fais comme « wow ». Je n'ai pas cette énergie-là et je n'ai pas envie de développer cette créativité-là. Moi, je documente. Oui. Je documente certaines parties de mes journées. Oui. Puis quand je trouve qu'il y a un « fit » à publier, bien, je le fais. Puis sinon, je ne le mets pas, tu sais. Bien, moi aussi, j'essaie de faire ça, mais à un moment donné, pour vrai, même au début, j'étais comme « qu'est-ce que je documente? » Au début, honnêtement, j'avais peur de ne pas être intéressant. Pour moi, ce n'était pas une normalité de vivre ma vie et de le partager. Non, mais c'est ça, puis de le partager. Honnêtement, j'étais comme « on s'en calisse ». Puis je suis comme « mais en même temps, c'est ça ». C'était comme pour moi, naturellement, ce n'était pas quelque chose que j'allais faire. Aujourd'hui, j'essaie de le faire. Puis quand j'essaie de le faire, j'essaie d'amener une touche de légèreté, puis de second degré, genre, puis de déconner là-dedans. Mais la bonne nouvelle, c'est… Mais il y a du monde qui sont bons pour le faire, puis après ça, c'est… Mais tu vas arriver en République dominicaine avec, tu sais, eux autres ont compris la game, cette prod-là, tu comprends? Ça fait qu'ils vont t'en fider du contenu, puis tu auras juste à faire des reposts, puis ça va bien aller. C'est pour ça qu'en fait, c'est cool quand tu as des projets, quand c'est cool. C'est tellement plus fun de documenter justement ta vie par rapport à des choses que tu vas faire. Parce que moi, pour ma part, après… Je l'ai vécu à plus petite échelle. J'animais un show, c'était à Canal Vie, qui s'appelait « Les naufragés de l'amour ». OK, hear me out. C'était des… Moi, j'ai 39, je vais voir 40. Fait que c'est une autre génération. Mais c'était un show où des parents célibataires se retrouvaient sur un navire de croisière pendant trois semaines, puis on essayait de créer une famille recomposée. Ou en fait, de créer un contexte, pas vrai, parce qu'on ne peut pas forcer l'amour, mais on créait un contexte qui faisait en sorte que des parents qui habituellement sont poignés dans le train-train quotidien, ils vont pouvoir peut-être prendre le temps de rencontrer quelqu'un, puis peut-être développer quelque chose. Puis moi, la première année où je suis allé, ça a duré deux saisons après la COVID a frappé. La première année, je suis allé tout seul pour un peu voir quel allait être mon rôle. Puis j'avais un rôle similaire à ce que tu me décrivais tantôt. C'est-à-dire, je suis là le matin pour l'intro, on est sur le deck, puis après ça, j'explique, OK, Martine, tu t'en vas en promenade avec Thomas. Puis après ça, eux autres partaient toute la journée. Puis je me retrouvais sur un navire de croisière pendant trois semaines, seul, dans la journée, je vais aller marcher à Rome. Mais c'était malade. La deuxième année, j'ai amené mon beau-fils. Je l'ai sorti de l'école pendant trois semaines, j'ai aidé avec les devoirs. Ça a viré en genre de party. Puis je sais, de l'époque d'occupation double, certains animateurs, animatrices, il y a des amis qui se rendaient là-bas. T'as-tu déjà des ventes de la famille et des amis qui sont comme, Olivier, c'est sûr que je vais te rejoindre. Moi, j'ai dit à ma mère, dès que j'ai eu le contrat, j'ai dit, « Maman, tu vas pouvoir venir me voir une semaine. » C'est ça, il ne reste pas trois mois. En République, tu pourras choisir quand tu peux. Dès que j'ai dit ça, c'est comme, OK, quand est-ce que je pars, dis-moi quand est-ce que je peux booker. Là, ça m'écrit à chaque jour, depuis, de savoir jusqu'à maman. Déjà, je m'en vais travailler. Mais il faut qu'elle vienne, sachant que tu ne seras peut-être pas toujours disponible. Non, mais c'est ça, exactement. Mais honnêtement, oui, j'ai déjà une liste de personnes. J'ai mon père aussi qui m'a marre la semaine dernière. J'ai dit, « Mets ton nom sur la liste, parce qu'il y en a quand même plusieurs qui vont venir me voir. » Mais ma blonde, elle va venir sûrement passer une couple de semaines avec moi. En République, il y a des endroits plus difficiles. Non, mais honnêtement, c'est super. Puis ça, je pense que c'est des cas où est-ce qu'on est tellement privilégiés de pouvoir vivre ça, parce qu'on va travailler, mais dans un contexte. Ah oui, puis c'est un projet d'envergure aussi, où ils mettent beaucoup, beaucoup de cash, la machine derrière ça pour faire la promotion. Fait que tu arrives, c'est vraiment un gros projet. Je suis content pour toi. Tu as fait de l'animation auparavant, tu parlais de Mixmania. Tu as fait de la télé en Europe, en France beaucoup. Est-ce que ça veut dire que pendant ce temps-là, tu délaisses la musique? Non, en fait, au contraire. Puis justement, tu parles de visibilité. J'ai envie de prendre aussi cette opportunité-là pour promouvoir mes affaires. En ce moment, je sors justement de la nouvelle musique, la musique sur laquelle je travaille depuis très, très longtemps. Je viens de sortir un single. Je vais sortir mon album au mois de mai, justement. Je vais sortir mon album le 4 mai. OK, fait que tu as tout timé tes affaires. Mais c'est bon. Fait que là, je timé mes affaires, oui, en conséquence. Fait que tu sais, je vais sortir l'album pendant que je vais être là-bas. Ça, ça a été une décision à prendre, justement, parce que je sors ici pendant que je peux faire de la promo, mais en tout cas, pour répondre à ta question, oui, oui, c'est ça. En fait, je ne vais pas abandonner la musique pendant ce temps-là. Au contraire, je vais essayer de bénéficier de ça pour proposer ce que j'ai envie de proposer. Mais tu as une belle polyvalence. Puis c'est le fun de voir quelqu'un avoir du succès dans plusieurs sphères différentes. Est-ce que le volet européen t'intéresse toujours parce que tu as fait des comédies musicales? Fait que tu sais, tu as le jeu, tu as la chanson, le mix des deux avec les comédies musicales, évidemment. Tu as l'animation. Tu sais, je t'entends, la stratégie est super intéressante. Comment tu fais pour jongler tout ça? Puis sous question, à quoi ressemble ton équipe? Tu sais, parce que est-ce que c'est quelqu'un qui t'aide à chapeauter la totalité? Est-ce que c'est par division, division musique, division? Fait que je suis curieux de savoir ça. Ben écoute, oui, en fait, cette affaire-là de polyvalence, moi j'ai envie de faire plein d'affaires. J'ai envie de, j'aime la musique, mais j'adore la télé. J'étais content d'avoir un nouveau contrat en animation. J'aime ça la télé. J'ai toujours aimé ça depuis que j'ai fait Star Academy. J'aimerais ça faire de l'acting aussi. Ça, c'est quelque chose qui me fait triper. Mais effectivement, ça fait beaucoup de choses à gérer. J'ai pas une facilité tant que ça à gérer tout ça. Puis maintenant, récemment, en fait, depuis peu maintenant, plus je produis mes propres trucs. Je suis indépendant. Bravo. Donc, j'ai plus de maisons de disques. C'est vraiment moi qui, c'est moi qui est à la barre de tout ça. Mais oui, j'ai des équipes. Maintenant, je travaille avec les gens avec qui j'ai envie de travailler. Ça fait que j'ai la chance d'avoir rencontré plein de monde pendant ces dernières années-là. Puis, en fait, j'approche les gens avec qui ça a cliqué, avec qui j'ai envie, les gens qui ont envie de travailler sur le projet. Puis souvent, honnêtement, justement, je suis indépendant. Ça vient aussi avec le fait que j'ai pas un budget nécessairement de Maison 10 ou de Gros Major comme un label. Ça fait que ça prend des gens qui vont avoir envie. Des projets passion aussi. Exactement. Où le fit est bon. Ça fait que c'est ça. Ça fait que j'essaie de m'entourer du mieux que je peux. Franchement, en ce moment, ma copine m'aide beaucoup dans tout mon projet. Ta copine, c'est une créatrice de contenu. C'est une créatrice de contenu. Et aussi, tu sais quoi, aussi entrepreneur à guérir. Elle a parti son brand de linge il y a comme deux ans, Reckless Minds. Puis elle a un côté entrepreneur hyper développé que moi, franchement, je n'ai pas tant que ça. Que j'ai toujours eu envie d'avoir. Mais moi, mon côté artiste un peu perdu, des fois, il prend le dessus. Est-ce désorganisé? Je suis un peu désorganisé. J'ai plein de bonnes intentions, mais des fois, j'ai de la misère à démarrer les choses puis à bien enligner les choses. Elle, en ce moment, elle me montre un peu des fois comment faire. Puis c'est vraiment impressionnant. Puis c'est là que je me rends compte. Je vois l'idée d'équipe là-dedans. Puis c'est vraiment... Puis honnêtement, c'est ça. Elle m'aide beaucoup. C'est important. Puis c'est bon d'avoir quelqu'un comme ça autour de toi. Parce qu'essentiellement, tu es un brand. Puis tu es un brand qui a plusieurs divisions. Tu as plusieurs secteurs d'activité. Oui, absolument. Fait que là, ton album sort. Y es-tu terminé? Y es-tu... Y est terminé, en fait. En fait, j'ai reçu les derniers mix. Il reste une chanson à approuver un mix. On envoie tout ça au Master la semaine prochaine. OK. Mais il est vraiment... Il est terminé, cet album-là. J'ai commencé à l'écrire il y a genre trois ans. Juste avant la pandémie. Wow. Fait que ça fait vraiment longtemps. Ça a été super compliqué de faire les démarches pour finalement produire l'album. Au début, j'étais en égo avec des labels en France. C'était compliqué. Je n'ai pas réussi à avoir vraiment ce que je voulais. Il y a eu la pandémie qui est arrivée puis qui a aussi chamboulé bien des choses. Puis je me suis dit, tu sais quoi, je vais le produire. Je vais le faire moi-même. Puis justement, ça va m'amener à faire ce dont j'ai envie puis à comprendre aussi pourquoi je fais les choses. Est-ce que... Tu sais, je ne connais pas beaucoup la musique. J'ai un projet avec un ami où on produit un artiste country puis il est super bon. Mais je m'y connais peu dans cette business-là. Fait que je découvre au fur et à mesure un peu en marchant le chemin. Mais je sais que ce qu'on disait, c'est que pour percer en France, pour passer du Québec à la France, ça te prend un label là-bas. Ça te prend des connexions. Maintenant, toi, tu es là-bas depuis plusieurs années déjà. Est-ce que tu te sens assez établi pour espérer avoir du succès en France avec ta musique sans label ou est-ce qu'une espèce de deal de licensing ou est-ce qu'il y a un partnership possible? Oui, c'est vraiment en réflexion en ce moment. Puis là, c'est là-dessus que je me concentre. Parce que clairement, oui, j'ai accompli des choses là-bas puis j'ai un super fan base. Je suis content. Mais pour développer un marché comme la France, c'est un énorme marché. C'est un marché qui est tellement particulier. Je pense que tu as besoin d'avoir une équipe sur place. Je veux dire, je ne peux pas. Puis de toute façon, travailler dans deux pays différents, à un moment donné, il y a des limites. Est-ce que quelqu'un peut faire? Je suis en train de voir avec qui je pourrais travailler, collaborer justement sur le marché français. Je pense que de reprendre les rênes, d'un, c'est intéressant pour plein de niveaux parce que tu deviens maître chez toi puis tu fais vraiment la musique et les choses à ta façon. Puis en même temps, tu apprends. Puis là, tu comprends. OK, c'est le même, ça marche. C'est quand même tout un univers. Absolument, mais là, je suis curieux justement parce que toi, tu as vécu un peu ce genre de parcours-là où est-ce que tu as été le sportif. Après ça, tu es rentré dans le monde de la télé puis là, maintenant, tu es entrepreneur aussi. Je m'identifie un peu à toi puis c'est pour ça que le volet polyvalence, je le trouve intéressant. Puis quand je suis arrivé aux Alouettes, j'étais Étienne Boulay, le joueur des Alouettes. Après ça, j'ai eu l'opportunité d'aller dans la NFL puis là, ça m'a comme donné un nom autre que juste lié aux Alouettes. Là, j'étais Étienne Boulay, le joueur de foot. Je suis encore associé au football. Puis j'avais une aisance devant la caméra ou peut-être pas une aisance, mais je pense que j'étais vraiment tel quel. Si on a mal joué, je le disais. Fait qu'il y avait une espèce de volet de transparence que je pense qu'il y a des productions qui ont aimées. J'ai eu l'opportunité avec les testeurs, on était à la braque dans le temps. On avait fait un test ensemble de l'aviron. L'aviron, c'est ça. Ah oui, puis j'étais tombé, je me suis dit. Câline. C'est vrai, t'as gagné. Ça, ça m'a propulsé comme, OK, Étienne Boulay, la personnalité. Puis là, j'ai compris que, justement, un peu comme toi, mais j'ai compris aux Alouettes que j'étais un brand. Puis j'ai essayé de networker, j'ai essayé de comprendre. Parce que je réalisais aussi que la fin de carrière au foot, les carrières de foot, à l'époque, c'était deux saisons et demie. Bon, je n'ai fait sept, tant mieux. Je n'ai fait sept, mais je compte souvent à la blague. J'ai joué dans CFL. Fait que, tu sais, j'annonce ma retraite à 10h le matin. Moi, il faut que je fasse au bureau en après-midi parce que j'ai des billes à payer, tu sais. Fait que, il fallait que je place mes pions pour l'après-carrière. Mais moi, je m'amuse. Puis je me retrouve aujourd'hui, je touche du bois. Je ne sais pas si c'est du vrai bois. Mais être dans une position où je fais... C'est une qualité, ça, là. Fait que je fais ce qui me tente. Mais, tu sais, j'ai un pied dans le sport professionnel. J'ai un pied dans les médias. J'ai un pied dans l'entrepreneuriat. Puis je jongle avec tout ça. Mais moi aussi, je trouve ça difficile. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de me partir une business. Pas juste parce qu'il y a des avantages au niveau fiscal, mais parce que dans ma structure d'affaires, ça ne faisait plus de sens d'avoir un agent ou une agente. Tu sais, j'envoyais beaucoup de sous à une agence puis il était super bon. Mais je me disais, je peux me bâtir ma propre équipe qui va être aussi polyvalente que moi dans tous les projets. Parce que je suis un gars curieux. Je suis un gars qui a envie de faire des affaires. Mais je ne suis pas un expert dans rien. Non, c'est ça. Fait que je ne me trouve pas pire dans pas mal d'affaires. Fait que ça me prend un support système de ce côté-là. Absolument. Si je veux, tout le moins... T'as-tu une agente? C'est-tu ça, ta structure? Oui, j'ai une agente. J'ai une agente aussi qui m'aide. De télé et de... Puis là, en ce moment-là, de musique, justement, je suis assez par moi-même en musique. Puis je suis comme... Des fois... Ça fait 10 ans que tu es là-dedans quand même. Bien oui, c'est ça. Je veux dire, j'ai acquis beaucoup d'expérience. Mais là, je me rends compte qu'en étant producteur de mes propres trucs, même si j'ai une équipe autour de moi, c'est quand même énormément de travail. Il y a tellement beaucoup de choses à penser. Je me souviens dans le temps où est-ce que justement, quand je chialais un peu sur le label qui ne faisait pas telle affaire, j'ai dit, voyons, OK, c'est la base. Ça, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses. Après, le label, il y a genre sans employés. Fait que normalement, tout devrait être fait. C'est drôle parce que, tu sais, nous autres avec John puis Justin Legacy, moi, je découvre, OK, John s'occupe de la production musicale. Après ça, on veut le déploiement. Là, je me dis, OK, j'ai un bon réseau. Là, ça prend quand même des trackers pour essayer de rentrer tes chansons dans les radios. Est-ce que toi, tu arrives, est-ce que tu cognes toi-même au radio pour te dire, hey, je suis Olivier Dion, voici mon nouveau single, puis ça rentre ou tu sais? Non, j'ai encore un trackeur. Moi, j'ai un trackeur avec qui je travaille depuis, justement, depuis deux ans, depuis bientôt trois ans, depuis la sortie de ma chanson Rendez-vous. C'est un gars, il s'appelle, je travaille avec Artifice, c'est Alex Pouliot que j'ai rencontré dans le temps de Starak. Je vais juste prendre deux secondes et dire aux gens, un trackeur, c'est quelqu'un qui prend la musique de l'artiste puis qui part au bat puis qui essaie de faire rentrer pour que cette musique-là joue dans les stations. Tous les directeurs de programmation font comme, tiens, j'ai une nouvelle chanson de l'artiste puis c'est pas garanti. Tu te payes cette personne-là puis elle n'est pas payée au résultat. Non, exactement. Tu la payes puis après ça, ça rentre ou ça ne rentre pas. Les radios, que ce soit d'ailleurs, que ce soit ici ou en France, c'est très, très, très particulier. C'est très, je veux dire, il y a des paramètres que des fois, on ne comprend pas. C'est très subjectif. C'est des gens de chaque station qui font comment. Ça, je l'avais eu, ça, je ne l'avais pas. OK, pourquoi tu ne l'avais pas? Puis une fois qu'il dit non, il dit non. Fait que si lui, il n'aime pas ta toune, mais il ne l'agit pas sur le réseau. Fait que tu ne joues pas en radio. Fait que c'est très... C'est tough. Oui, oui. Il faut que tu attrapes une bonne journée. Puis tu sais, moi, franchement, j'ai un super... J'ai un bon parcours en radio. J'ai fait ma place quand même depuis Star Academy. Je suis chanceux. Honnêtement, les programmateurs radio m'ont toujours beaucoup, beaucoup soutenu puis ont beaucoup joué mes chansons. Mais je ne me suis jamais dit que je ne sais pas. en fait, si je pourrais le faire tout seul. Je me suis demandé à Alex Pouliot, il me dirait sûrement que non. Mais je me suis déjà posé la question. Je veux dire, je peux-tu... Tu sais, mettons, mon tracker, il va voir... Lui, il envoie ma toune aux radios. Moi, j'ai les contacts. Je peux-tu l'envoyer? Ils vont-tu me considérer? Je ne sais pas. En même temps, je me suis dit que c'est comme un peu une production télé qui a le pouls du diffuseur. Il y a une relation. Oui, mais exactement. C'est pour ça. Quand je dis que c'est subjectif, justement, après ça, je pense que tu crées aussi des relations, puis c'est un milieu de relations. Ça fait que j'aime bien faire confiance à l'expertise d'une équipe qui fait ça. Puis des fois, tu te rends compte quand tu veux tout faire tout seul, tu te rends compte qu'il y a des raisons pour lesquelles il y a des gens qui font ça de leur métier. Oui, oui, oui. C'est un vrai métier. Mais quand on connaît peu quelque chose, des fois, ça peut faire deux choses. C'est soit... Non, c'est ça. Mais ça peut faire une chose, en fait. Ça peut faire des fois en sorte que tu devais l'idée que ce n'est pas si difficile que ça. Oui, oui. Qu'est-ce que tu le laissais? Non. Puis des fois, ça donne envie. Tu fais comme, OK, je vais faire tout ça, je vais faire tout ça, je vais sauver du cash-là, je vais faire tant que ça. Mais tu te rends compte que le résultat puis la méthode... Oui, tu rajoutes du workload en tabarote. Non, mais je suis à la même place que toi, je ne suis pas le gars le plus organisé. Des fois, c'est de réaliser « Moi, je suis bon là-dedans. Je vais aller jouer sur le terrain de jeu qui me plaît et dans lequel je m'épanouis puis j'ai du fun. Puis je vais céder une partie où je vais investir. C'est un investissement. Quelqu'un fait cette job-là à ma place puis moi, je me suis acheté une paix d'esprit puis je conserve mon énergie. Absolument. Puis cette job-là risque vraiment d'être mieux faite par quelqu'un qui est professionnel. En plus, quelqu'un qui l'a fait. Non, non, c'est pas à négliger. Toi, as-tu un partner? As-tu commencé ça? Tu sais, mettons, atypique, cette idée-là? Atypique, c'est avec un partenaire. Tu sais, en fait, presque tous mes projets sont en partenariat puis ceci étant le plus récent aussi, tu sais, où j'ai plus de fonds aussi, je me libère d'une job puis je m'assure d'avoir du fun dans les jasettes pendant qu'il y a une équipe qui gère le reste. Puis ça, c'est ça. Mais atypique, ça a été la même chose. Tu sais, j'ai pas une expertise. Je pourrais pas te dire comment couler une boisson gazeuse. Non, non, c'est mon partner, Joe, qui sait le faire. Fait que moi, c'est tout, tu sais, c'est dans l'idéation, dans la stratégie de développement, dans l'exécution aussi, puis dans le démarchage. Moi, ça me fait triper. Fait que atypique a été et est encore un des plus beaux projets que j'ai eus parce qu'en plus, ça part avec un why qui est ma sobriété. Fait que c'est d'utiliser une situation négative puis la spinner en positif. Puis après ça, c'est de monter ça en partnership avec quelqu'un qui est crédible. Fait que moi, c'est là. Fait qu'on dirait qu'il y a certains principes de l'esprit d'équipe de foot que j'applique maintenant, tu sais, dans ma vie personnelle puis dans ma vie professionnelle. Fait que tu sais, j'aime ça, mais j'aime aussi être impliqué de A à Z. Comprendre la patente puis l'arrivée avec des idées. Parce qu'aussi, tu sais, il y a quelque chose de le fun de ne pas jamais l'avoir fait. Tu n'es pas biaisé. Tu n'as pas de mauvais plis non plus puis tu n'arrives pas avec... Tu peux te challenger, mais pourquoi on fait ça de même? Parce qu'on l'a toujours fait de même. Oui, mais OK, mais ça ne marche pas. Fait que tu sais, ça permet de réfléchir quand tu es avec du monde réceptif comme ça. Ça fait combien de temps que tu es revenu au Québec installé officiellement? Ben, honnêtement, j'étais beaucoup entre le Québec puis la France jusqu'au début de la pandémie. En fait, moi, j'ai commencé à écrire mon album en France à la fin de 2019. Genre octobre, novembre 2019, j'étais en studio, j'étais avec des writers là-bas puis j'écrivais mon album puis c'est un album en français. Je venais de faire un album en anglais puis là, je me suis dit comme tu sais quoi, je veux faire un album en français puis j'ai envie de faire l'exercice de parler de moi puis d'être transparent puis de me livrer. Fait que j'ai commencé ça puis j'étais avec des super collaborateurs, des super auteurs-compositeurs avec qui j'écrivais puis avec qui j'ai développé des liens quand même rapidement qui sont devenus des amis. Puis là, boum, je m'étais, 2020, ça s'enlignait pour être mon année de comme, je finis l'album, je sors un single, là, je me rends en ligne sur le film. Là, j'étais en France, entre la France puis le Québec, mais là, je suis revenu au Québec à l'hiver, justement, juste avant la fin du mois de février. J'étais supposé de passer deux semaines ici ou trois semaines puis après ça, boum, il y a une pandémie mondiale qui arrive, fermeture des frontières, ta-ta-ta. Fait que ça a comme, ça a fait en sorte que je suis resté ici beaucoup plus longtemps puis ça a été, ça a été vraiment particulier ce moment-là parce que ça m'a comme un peu, j'ai eu l'impression que ça m'a comme un peu cassé les jambes, j'étais comme dans parce que je venais de passer une espèce de période un peu de remise en question justement par rapport à la musique puis c'est comme j'avais décidé, j'étais comme, tu sais quoi, let's go, on y va puis on y va, on y va, on y va, on y va all-in. Mais en même temps, il y a eu cette pandémie-là fait que je suis revenu ici. Mais ça m'a quand même fait beaucoup, beaucoup de bien de revenir ici. Étais-tu en couple à ce moment-là ou t'as rencontré ta copine après? Non, 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 j'ai rencontré ma blonde plus tard. Il y a ça de bon aussi. Oui, oui, c'est ça, ça fait que ça a amené plein de choses. Mais, mais, mais c'est ça, j'étais content, j'étais beaucoup en France, j'aime la France, c'est magnifique de pouvoir dire que j'ai une, un fan base, une communauté là-bas qui me suit quand je repense à ce que j'ai fait, c'est incroyable. Mais, je suis quand même, j'étais content de replacer mes choses un petit peu ici puis de partir mes affaires d'ici, de me trouver des gens parce que pendant un bout de temps, je travaillais beaucoup là-bas puis justement, je n'avais pas nécessairement de référence de gens avec qui je travaillais ici en musique surtout. Donc, mes références étaient beaucoup là-bas puis j'étais comme, j'ai envie d'avoir ce côté-là local. Moi, je viens d'ici, je suis bien chez nous. J'ai aimé ça vivre à Paris mais j'aime mieux vivre à Montréal puis aller à Paris une fois de temps en temps. Ça, c'est chez vous puis le chalet l'autre bord. Exact. Tu parlais qu'en 2018, tu as eu des remises en question. je suis curieux de savoir, as-tu une approche de vie particulière? As-tu une façon de penser quand tu te poses des questions comme ça va arriver à tout le monde? As-tu un pattern? quelque chose que tu fais? Est-ce que tu te boucles un chalet pour aller réfléchir? Est-ce que, tu sais, y a-tu quoi que tu fais ou tu laisses les idées venir? Non, honnêtement, je me suis, je me suis jamais vraiment trouvé de pattern pour me sortir de, moi, je suis un gars qui pense beaucoup puis je me suis rendu compte avec le temps que j'ai beaucoup, je me suis, j'ai beaucoup de pensées destructrices. Tu sais, l'espèce de, l'auto-sabotage, je me suis rendu compte que je suis devenu un spécialiste au fil du temps puis que toutes mes pensées positives puis moi qui me projetais en train de faire des grandes choses quand j'étais plus jeune, à un moment donné, ça a comme switché de bord puis une espèce d'anxiété qui est apparue, une espèce d'anxiété de performance puis qui s'est mis à me dire, on dirait qu'ah, puis qui a généré beaucoup de doutes puis de questionnements à moi. Est-ce que j'ai trouvé comment, comment sortir? Des moments où, oui, je pense qu'allèlement de consulter, ça m'a fait, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai des moments où est-ce que, je ne le pratique pas assez souvent, mais une espèce de la méditation puis d'écrire des affirmations positives dans mon, dans un cahier, ça m'a aidé à briser un peu ce pattern-là puis à revenir sur un chemin plus positif. mais oui, ça a été particulier ce moment-là puis la pandémie après n'a vraiment pas aidé justement. Oui, mais ça a accentué bien des questionnements évidemment puis des insécurités. Mais premièrement, good job d'oser dire que tu as consulté. Je trouve toujours ça le fun quand, je vais être genré, mais quand un gars le dit parce que je trouve que c'est un beau modèle pour les gens qui nous écoutent puis ça démocratise, ça normalise ça, ce qui devrait être le cas. J'ai envie de le dire puis de m'ouvrir là-dessus. C'est quelque chose qui est nouveau chez moi parce que j'ai toujours eu peur de m'ouvrir sur ce genre de vulnérabilité-là, de dire que moi aussi, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes de confiance en moi, des insécurités et tout ça. C'est-à-dire qu'avant, je n'osais pas nécessairement dire ça. J'étais comme, si les gens voient que j'ai ces faiblesses-là, entre guillemets, est-ce qu'ils vont vouloir de moi autant? Est-ce qu'ils vont vouloir travailler avec moi? Oui, parce que ça te... C'est comme si tu as peur de te montrer comme ça. Tu deviens, je pense, encore plus un attrait parce que j'appelle ça l'espèce d'image du politicien qui n'ose jamais dire que c'est trompé. Moi, je ne m'identifie pas à ça. Mais quelqu'un comme toi, qui a tout, ou en tout cas en perception, puis qui va douter quand même. Ça te fait réaliser que c'est normal de douter. Même moi, ma vie va bien, mais je me lève, il y a des matins, je suis on top of the world. Je sais que peu importe ce qui arrive, je vais réussir. Puis si ça ne fonctionne pas, ce n'était pas meant to be. Mais il y a d'autres matins où je doute un peu. Puis là, j'essaie de savoir pourquoi aujourd'hui, c'est de même. C'est juste de même. C'est juste de même. Des fois, il n'y a rien à comprendre. C'est ça. Puis on est fait de plein d'affaires. On est fait des bébites hormonales. Puis genre, on est là puis on est sujet à des cycles. Puis genre, il y a des phases. Puis on traverse tous des phases. Puis des fois, ça va bien. Puis des fois, ça va moins bien. Puis il faut juste... On est dans un monde où est-ce que tout va tellement vite. Puis je te parlais d'anxiété de performance. On est souvent face à la performance. Il faut tout le temps. J'ai l'impression qu'on doit tout le temps performer puis compétitionner. On est dans un monde comme ça. Puis on... Mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Mais je reviens aux facteurs d'influence. Plus ça va, moi, plus l'hiver me gosse. Ah oui? Le froid puis tout. Puis là, arrive le printemps puis là, je suis de bonne humeur. Puis là, oup! Tu sais, je suis de plus en plus réceptif à la température. Oui. Je suis de plus en plus influencé par la musique. Fait que je te dis, moi, je break mes patterns. J'ai toujours été un fan de rap et de hip-hop. Mais il y a des matins. À matin, je m'en venais, je n'écoute pas ça. Non. Je veux de la musique heureuse. Je veux quelque chose qui n'est pas trop répétitif. J'ai besoin parce que ça va changer mon mode. Absolument. Fait que j'ai comme ma petite stratégie pour essayer de me remettre des fois à la main. On est influencé par toutes sortes de choses. Puis c'est bien juste d'être capable de reconnaître ça. Parce que quand tu reconnais que la saison, le manque de lumière, le soleil, ça t'affecte quand tu n'en as pas. Mais là, tu peux comprendre OK, bien là, si je suis un peu dépressif ou déprimé aujourd'hui, ce n'est pas parce que si je suis fucké puis genre je vais déprimer le restant de ma vie. C'est parce que non, regarde, c'est normal. Il ne fait pas beau. Ça fait une semaine qu'il ne fait pas beau. À un moment donné, genre c'est normal que ça ait un impact sur notre moral. Il y a comme toute l'accessibilité ou en fait l'accès à tellement d'informations. Puis je ne sais pas si notre cerveau est fait pour recevoir autant d'infos de tous bords de côté à tout moment. Moi, je suis sûr que non. Dans les plus belles, je suis d'accord. Puis dans les plus belles journées que j'ai, c'est des journées où c'est niaiseux mais où j'enligne meeting après meeting puis que je n'ai pas le temps de checker ça. Absolument. Puis là, j'arrive à 4 heures dans le char puis je suis comme là, tout arrive en même temps avec le halo dopamine. Tu checkes toutes les estimations puis tu es super excité. Mais pendant cette journée-là où j'étais réellement là en meeting avec toi, avec ci, ça me permet de, on dirait que je décante. Fait qu'il faudrait être capable puis c'est tellement dur mais de se placer des moments-là. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font de la méditation. Je vais essayer. Je ne sais pas si tu en fais. Pour vrai, j'en fais une fois de temps en temps. La vérité, j'aimerais ça en faire plus. Ça, c'est comme j'aimerais ça lire plus. J'aimerais ça. Il y a plein d'affaires, plein de bonnes habitudes que j'aimerais ça avoir plus. Puis ça, c'est bizarre parce que c'est comme si mon cerveau, il n'enregistre pas parce que le moment où je fais de la méditation, ça me fait tellement, ça me fait un bien fou. Arrives-tu à snapper? Arrives-tu à vraiment décrocher? Oui. Quand je médite, je te dis, ça arrive une fois de temps en temps. C'est quoi ton contexte? C'est quoi le... Le moment où je vais le faire? Mais où tu te mets sur le dos, je vais me coucher. Soit je vais me coucher soit sur le sol ou dans mon lit. Puis je vais me partir une petite méditation guidée. Oui, c'est ça. Puis je vais juste me visualiser bien. Puis des fois, je vais me répéter que je n'ai rien à prouver à personne, par exemple. C'est comme que je... Focaliser sur... Tu sais, c'est drôle parce que j'ai un médecin que j'avais vu. Il y a... C'était mon médecin avant qu'il prenne sa retraite. C'est un super médecin. Puis j'ai parlé justement. J'ai dit, oh mon Dieu, des fois, ça ne file pas. Puis tu sais, ta méditation, il dit, médite, mais médite pas juste sur toi. Il dit, médite sur la beauté du monde, la beauté de la nature, comme ça. Il dit, c'est pas toi qui deviens... Le centre. Non, mais c'est ça. Puis t'es pas... Toute la pression ne revient pas sur toi parce qu'après ça, mais si tu dis, OK, t'es fort, t'es bon, t'es beau, t'es capable, mais c'est comme ça te rajoute encore de la pression. Parce que si tu m'hésites sur la beauté du monde, bien après ça, on dirait que t'es plus... T'es un élément. T'es juste un élément puis t'es plus en harmonie en fait. C'est vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'on se concentre tellement sur nous autres qu'on essaie de s'améliorer. C'est ça puis on devient évidemment le nombril de notre monde, mais après ça, avec un peu de recul, avec une perspective, tu te rends compte, OK, je suis juste... Je suis un bloc dans la suite ici. Oui, absolument. Absolument. Bien, Colin, Olivier, c'est vraiment cool de te parler de ça. Merci d'oser aller là. Y'a-tu... Ah oui, il faut que je te parle de training, mais juste avant, parce que t'es un ganchet puis j'ai toujours la petite douche en moi, mais avant ça, j'envoie les capsules Popeyes. Tout le monde au gym prend des BCA, mais personne ne sait c'est quoi des BCA. Bien moi, je vais vous l'expliquer. Hein, Popeyes, je vais vous l'expliquer en tabarouette. Des BCA, c'est des acides aminés essentiels qui aident à produire de la protéine pour avoir des muscles en santé. La protéine, bien ça contribue à la croissance de la masse musculaire. Fait que maintenant, tu sais pourquoi tu prends des BCA, puis même si tu le sais pas, prends-en pareil puis achète-les chez Popeyes. Popeyes qui me suivent depuis le début, puis c'est eux autres... En fait, là, je m'entraîne encore. Oui. Tu sais, toi aussi. Oui. Puis je... Mes suppléments, c'est plus la même affaire qu'avant. Fait que si tu files d'une période où tu veux aller dans la performance, tu peux y aller, mais j'essaie vraiment d'améliorer ma santé. Puis à travers l'entraînement physique, c'est surtout ma santé mentale. Puis on se parle de santé mentale, puis encore une fois, good job, c'est tellement... Puis moi, c'est quelque chose qui m'allume aussi, comprendre comment les gens voient les choses, mais... j'étais au gym un matin, chez nous, ça ne me tentait pas. En fait, je pense que 99 % du temps, ça ne me tente pas. Mais je me souviens toujours d'une affaire. Il n'y a pas une fois dans ma vie où je suis allé au gym où je suis parti en me disant que je n'aurais pas dû y aller. Non, non, c'est sûr. Il n'y a pas une fois. Autant, j'essaie de me donner toutes les excuses du monde pour ne pas y aller des fois. Je n'en ai pas, parce que je suis chez nous. Mais c'est fou, parce que moi aussi, justement, c'est ça en ce moment. Je m'entraîne... Ma fréquence d'entraînement... En ce moment, j'essaie de reprendre un rythme, mais l'entraînement, ça fait tellement du bien. Mais effectivement, moi aussi en ce moment, c'est difficile des fois de me botter derrière. Qu'est-ce que tu fais comme entraînement? Ça dépend. En ce moment, je suis revenu sur un entraînement un peu plus musculaire, mais là, tu vois, ça fait deux jours que j'ai recommencé à faire du cardio parce que la vérité, c'est que ce qui me fait le plus de bien, c'est quand je fais du cardio. Oui, mais c'est plate de faire du cardio. Mais c'est plate de faire du cardio, mais j'essaie de faire du... Je fais du cardio. Pourquoi je recommence à faire une séance de warm-up de cardio muscu ou muscu avec un petit final? Puis sérieusement, tu n'as besoin de faire un 10-15 de cardio puis ça fait la job sur le corps, sur le mind. C'est vraiment... Moi, c'est drôle quand tu dis ça parce qu'une des raisons pour lesquelles je m'entraîne chez moi, il y a deux raisons. La première, c'est la facilité puis j'optimise mon temps. Je n'ai pas de déplacement. Mais la deuxième, c'est parce que moi aussi, comme tout le monde, j'ai mes insécurités. Puis comme plein de monde, je me compare à mes belles années. Quand j'arrive au gym puis là, je pouvais runner le show. Oh oui, 100 %. Mais là, je ne suis plus ça. Tu sais comprendre? Ça fait que ce matin, je me suis tapé un petit 30-35 minutes, lightweight. J'aurais pu pousser. Mais ce que je fais, je réduis mes temps de rest. Mais je me fais pas mal puis je suis à l'aise. Puis il y a des journées où la magie embarque puis là, je file pour y aller. Fait que je me laisse, je me sacre patience un petit peu plus. Moi, en fait, pour moi, ça fait quand même un petit bout de temps, je me suis sacré patience avec les poids. Avec la charge, mettons. Parce que maintenant, à un moment donné, je me suis fait mal un peu. J'avais des petites douleurs genre au dos, des fois à l'école. Puis je me suis fait comme, c'est quoi? Ça vaut pas la peine de développer des blessures puis c'est ça. Des fois, quand on s'en met trop aussi, c'est là que ça devient difficile d'aller au gym quand ça vient. J'étais allé en transition de carrière. C'était l'ascension fulgurante du CrossFit. Puis c'est encore, ça existe encore puis c'est génial parce que tu as un bel esprit de communauté. Fait que j'étais arrivé là. Mais je suis un an sorti de la retraite. Tu comprends? J'ai encore la fibre compétitive. Puis là, je me souviens d'un jeune qui est peut-être plus si jeune aujourd'hui parce que ça fait une dizaine d'années, mais Albert-Dominique Larouche. Le gars est allé au CrossFit Games. OK. Une estite des bêtes. Sauf qu'il est au même gym que moi à Chambly. Fait que là, il y a un, je me souviens d'un workout en particulier puis c'était un workout qui tombait que c'était dans ma palette des squats, un petit peu de se prendre des affaires d'avant. Puis je le suis. Il me bat, mais je suis là. Le lendemain, mon gars, en fait, j'ai été cassé pendant deux semaines. Mal, partout, les genoux afflés. Lui, pendant ce temps-là, il a continué à avancer parce que mon orgueil a embarqué puis je suis allé bien trop fort. Ça, c'est classique. Ça, c'est dur. C'est le côté tata. C'est classique. Même quand tu recommences le gym après, tu as été deux semaines un peu plus sloppy, tu fais comme, alors recommence, puis là, tu donnes tout puis tu n'es plus marché pendant cinq jours. Tu penses que tu as compris ta leçon puis tu repars dès que tu es en forme. des journées en amont de ton départ pour l'île de l'amour. En ce moment, c'est beaucoup axé sur, bien là, il faut que je finalise la production de mon album. Fait que vraiment, c'est, je suis là-dessus, je suis laissé à temps plein parce qu'il y a, bon, il y a l'album mais je vais aussi lancer mon nouveau site web. Je vais lancer ma ligne de merch aussi. Good. Fait que ça fait beaucoup de choses. Fait que là, je suis en train de finaliser justement les derniers aussi, les derniers mix, les derniers masters. Je finalise aussi tout ce qui va être comme visuel. Je serai en train de penser à un prochain clip. Fait qu'il y a beaucoup de choses et en même temps, oui, puis en même temps, en même temps, c'est ça, il y a l'aide de l'amour qui s'en vient. Fait que j'ai, j'ai un peu de préparation à ce niveau-là. Je commence déjà à prendre mes textes pour l'épisode 1 puis je me pratique, j'ai un peu de coaching. J'avais envie de faire un petit peu de coaching pour arriver bien préparé justement, surtout parce que... T'es allé, t'es engagé quelqu'un? Oui, oui. Exactement. C'est Lise Marquis qui va m'enseigner. Qui va me... Mais non, mais t'as bien joué. quel bon choix. Bien franchement, je suis content, tu sais quoi, j'ai envie juste de me pratiquer, d'être en contact. Mais t'as envie d'être bon, c'est parfait. J'ai envie d'être bon. Effectivement. Tu vas l'aide, j'en doute pas, une seconde. Si t'es bien fin. Puis, fait que c'est ça. Fait que, écoute, focus, puis tu vois, je pars le 26 mars en République. L'album, il sort le 4 mai, donc tout doit être déposé avant que je parte. C'est où en République? C'est à La Stérenas. OK. Je suis jamais allé, mais j'ai entendu... Dans quel coin? C'est... Écoute, c'est la carte, là, mettons, la République, là, de même. T'as l'eau, ici, puis c'est là. Parfait. Parfait. Ça va être beau. C'est ça que je comprends. Non, apparemment, c'est magnifique. Moi, je suis jamais allé. Je connaissais juste... Je connaissais juste Punta Cana. Mais apparemment... C'est-tu la même place qui était l'an dernier? Oui, c'est la même place, oui. Ça va être écœurant. Oui, ça va être écœurant. Olivier, y a-tu de quoi que j'ai pas parlé? Y a-tu quelque chose que j'ai pas plugé? Parce que, comme tu vois, moi, c'est... Oui, c'est ça. Shameless plug, le show aussi. Fait que tu pluges. Parle-moi de ton merch, je veux seconde. Peux-tu aller là? Mon merch? Ben, écoute... Y a-tu une vibe en particulier sur son nom? C'est ça? Là, en fait, je vais tout dévoiler ça très bientôt. C'est pas... C'est pas mon nom, non? J'ai essayé de trouver une marque, bon, c'est un dérivé, tu vas me dire, mais non, c'est arrivé avec un brand. Puis mon but, c'est de faire de la merch que oui, bon, que les gens peuvent associer à moi ou à ma musique, mais en même temps que quelqu'un qui n'est pas au courant pourrait avoir envie de la porter. Fait que... Puis je travaille avec des super designers. Fait que... Fait que je suis bien, bien content. On a fait imprimer on a fait les premiers samples il y a quelques jours. Fait que... Puis ça sent super bien. On va suivre ça avec attention. Merci, merci. C'est un élèque qui sort du gear, ça m'intéresse. Fait que je vais aller m'inspirer de tout ça. Mais merci beaucoup de ton temps. Je te souhaite vraiment tout le succès. Puis en tout cas, t'as l'air à tout avoir placé puis à savoir où tu t'en vas. On essaie, on essaie. Il se passe bien les affaires, mais on essaie de se focus. C'est bon signe. C'est bon signe. La locomotive est en marche. Merci beaucoup Olivier. Et tous les autres épisodes aussi sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Et le dimanche à 18h, c'est là que ça sort. J'ai une belle couette de même si tout le long de ma... Moi aussi, ça m'écoeure quand ça m'arrive. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501